bonjour à tous et à toutes donc merci à vous de nous rejoindre sur ce webinaire déjà bonjour paul et hélène de chez carmela bonjour pierre bonjour maude merci d'avoir répondu présent sur notre événement donc pour me présenter rapidement je suis sophie et non chiaz comme le nom à l'écran en charge du marketing chez partout pour le marché français donc pour en attendant tout le monde arrive et avant de commencer je vais vous rappeler en fait les petites règles pour interagir avec nous tout au long de l'événement donc déjà vous disposez en vous pouvez discuter en fait en direct pendant le live sur l'onglet chat donc vous disposez d'un chat juste en bas à droite de l'écran vous pouvez poser toutes vos questions sur l'onglet questions donc pareil en bas à droite de l'écran et on va faire plusieurs sondages pendant le webinaire pour en savoir un peu plus sur vous et sur vos besoins donc ce sera dans l'onglet sondage de l'interface je vous rappelle vite fait du coup le programme de l'événement donc pendant les 30 prochaines minutes paul et maude nous présenteront les bonnes pratiques sur la mise en place d'une stratégie de visibilité locale réussie et dans un second temps pierre et hélène expliqueront ensemble comment augmenter l'attractivité de son centre commercial avec wade pardon donc là je vais laisser la parole à maude et à pierre et à paul pardon pour leur intervention alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être nombreux aujourd'hui pour pour ce webinaire donc effectivement paul on va animer le premier quart d'heure sur le travail qui est fait côté carmina pour travailler la visibilité locale des établissements donc pour me présenter donc je m'appelle mode effort je travaille pour la société partout et on accompagne donc l'ancienne carmina depuis maintenant quatre ans sur ces enjeux de visibilité en ligne et en deux mots chez partout on accompagne et on conseille les établissements physiques pour améliorer leur visibilité en ligne et également on les aide à interagir avec les internautes directement sur internet dans l'objectif d'attirer toujours plus de clients dans les centres commerciaux carmina donc merci beaucoup paul d'être avec avec nous aujourd'hui je te laisse du coup te présenter et nous présenter rapidement carmila avant courant dans le vif du sujet merci maude bonjour à tous donc je suis paul guillon responsable marketing digital et innovation chez carmila pour commencer je vous propose de faire un petit focus sur carmila qui en est qu'est ce qu'on fait ce qu'on n'est pas forcément très connu dehors du monde immobilier et donc on va hop là sur la site suivant donc carmila donc c'est donc la troisième société côté des centres commerciaux en europe continentale on possède au total 214 centres commerciaux donc ces centres commerciaux donc sont répartis entre la france l'espagne et l'italie et comme vous pouvez le voir notre marché le plus important est en france la particularité nos centres commerciaux c'est que ce sont des centres commerciaux qui sont hâtement des hypermarchés carrefour vous allez toujours voir un hypermarché carrefour et un centre commercial carmila et dans ces centres commerciaux nous avons un petit peu plus de 6000 commerçants qui louent donc c'est des cellules dans nos centres et derrière pour vous donner aussi un peu un ordre d'idée nos centres commerciaux accueillent quotidiennement 2 millions de visites quotidiennement ce qui est plutôt un chiffre important et ce qui est pour nous un peu comme il ya une bonne introduction parce que l'on a besoin quand il ya pour nous pour pour vivre chez carmila en tout cas pour générer du business de créer du flux et pour créer du flux pour créer des visites faut être un minimum visible et donner un minimum envie de venir chez nous et donc c'est tout l'enjeu et combien toute toute la présentation d'aujourd'hui pour essayer de vous donner un peu des des tips et une visibilité sur notre stratégie chez carmila alors merci du coup pour pour cette introduction je vous propose maintenant à vous qui êtes connectés de répondre à la question suivante donc quel est selon vous le pourcentage de clients qui vont consulter les informations pratiques d'un centre commercial de carmila en amont de leur visite donc c'est à dire qu'est ce que qu'elle est selon vous le nombre de personnes qui vont avant de se rendre dans un centre commercial consulter par exemple et les horaires ou le numéro de téléphone ou les offres en cours sur la fiche directement google donc pour cela vous avez tout en bas de votre écran vous avez un petit onglet sondage sur lequel justement vous pouvez répondre directement à la question je vais juste laisser quelques secondes vous avez le choix entre 50% 65% 40% ou 80% alors du coup je vais je vais arrêter le le sondage alors il ya deux chiffres ex écho finalement c'est 80% de clients qui vont consulter les informations pratiques en ligne d'un centre commercial avant de s'y rendre donc ce chiffre est hyper intéressant et va nous permettre du coup de bah de vous expliquer quels sont derrière les enjeux de visibilité pour une enseigne comme carmila donc paul est ce que tu pourrais nous en dire plus sur quels sont vos enjeux et pourquoi finalement vous avez décidé de mettre en place un outil comme partout au centre de vente de votre enseigne oui alors ce chiffre est ultra intéressant pour nous parce que en fait on s'aperçoit que le parcours d'un client chez nous ne commence pas au moment où il rentre dans le centre commercial au moment où il passe le pas de la porte il commence bien bien en amont en fait c'est c'est quand même le comportement un peu nous tous aujourd'hui on se rend pas forcément compte dans notre vie perso mais on avant d'aller dans un restaurant dans une boutique on va préparer sa visite on va voilà on va on va optimiser son parcours on va regarder l'heure d'ouverture l'heure de fermeture les services les photos du lieu les avis et donc tout ça fait partie du parcours client et donc on a mené une petite étude chez nous qui du coup nous a amené à ce chiffre à ce pourcentage et donc c'est important pour nous aujourd'hui de combien de de capter combien le client dans son parcours dès le début mais aussi lui donner le plus d'informations pour le nourrir et pour l'aider à optimiser son parcours et donc là dessus partout nous êtes vraiment beaucoup voilà pour diverses raisons qu'on va expliquer après mais c'est voilà sur partout qu'on s'appuie pour être au top au début du parcours client effectivement donc comme le précisé paul c'est un réel enjeu donc d'être bien visible sur les différentes plateformes sur lesquelles finalement les internautes vont pouvoir vous chercher donc on pense notamment à google mais il ya également d'autres plateformes comme vous pouvez le voir à l'écran comme ways facebook etc et finalement il va y avoir du coup trois trois facteurs sur lesquels travailler pour en amont quand un internaute va venir chercher des informations sur votre établissement donc là en l'occurrence les centres les centres commerciaux le but ça va être aussi de travailler vos et de travailler finalement vos informations d'optimiser également vos informations pour mieux remonter dans les résultats de recherche pourquoi comme j'expliquais on parlait de 80% des clients qui vont aller consulter les informations pratiques avant de se rendre dans un établissement physique et donc c'est à ce moment là du parcours client au tout début qu'il va falloir être bien présent avec les bonnes informations et bien remonter dans les résultats de recherche et finalement comment ça se passe pour bien remonter dans les résultats de recherche vous avez au delà de la distance vous avez trois critères principaux le premier c'est data management donc on vient d'en parler à l'instant c'est donner la bonne information au bon endroit aux internautes et c'est également uniformiser cette information sur les différentes plateformes donc c'est c'est là où finalement partout est utile à Carmina pour au lieu de se connecter sur google sur way sur facebook etc c'est de mettre à disposition un outil qui va uniformiser vos horaires votre site internet etc sur les plateformes sur lesquelles vous allez être cherchés et ensuite vous avez également deux autres briques la brique optimisation qui va vous permettre d'animer votre fiche animer votre fiche c'est quoi paul on parlait tout à l'heure c'est mettre à jour vos services ajouter des photos publier finalement vos offres et événements par exemple dans qui ont lieu en ce moment même au sein de votre établissement physique et enfin la dernière brique c'est gérer votre réputation et donc plus vous aurez un nombre d'avis élevé des avis déposés fréquemment sur vos fiches et vous vous allez répondre à ces avis et plus finalement ça va envoyer tous les signaux positifs à l'algorithme de google et vont vous permettre finalement de mieux remonter dans les résultats de recherche lorsque des vos établissements peuvent répondre à la requête de l'internaute et donc l'objet des prochaines minutes ça va être justement de s'appuyer un petit peu plus sur enfin de détailler les deux premières briques à savoir le data management et l'optimisation des fiches qui sont faites donc côté carmila donc paul pour commencer sur le data management est ce que tu peux nous expliquer comment chez carmila vous gérez la donnée vous gérez la mise à jour des informations et finalement qui a quel rôle au sein de votre enseigne alors chez carmila on est structuré de deux manières donc il ya bien évidemment une équipe marketing au siège qui en hier chapote un peu l'ensemble des centres commerciaux d'un point de vue marketing mais on a aussi des équipes au local que l'on appelle donc des directeurs de centre ce sont les directeurs qui vont voilà gérer piloter le centre commercial et aujourd'hui quand il y a bien avant partout en fait notre problématique notre constat c'est que bien souvent le siège n'avait pas combien les informations les plus fraîches c'est à dire que le temps que l'information part du local arrive jusqu'au siège et le temps que le siège prenne en compte l'information et la traite il se passait deux trois jours et donc au final l'information poussée n'était pas forcément la meilleure et la plus fraîche donc l'idée avec l'intégration de partout ça a été de donner la main au local donner le pouvoir au local pour diffuser donc l'information répondre aux avis posséder photos mettre à jour les services de manière très simple et donc on a intégré donc dans leur back-office local pour un accès à partout pour pouvoir être autonome sur le sujet et pour pouvoir être réactif en cas de changement parce que bien souvent je prends le cas des ouvertures exceptionnelles ce sont des décisions qui sont validées et soumises auprès de la préfecture et donc c'est voilà c'est quand même c'est un peu du last minute et donc le directeur de centre à la main pour pousser l'information de manière autonome et donc tout ça est bien évidemment donc poussé côté partout et après cette information là ce qui est génial avec partout c'est que ça va multi diffuser l'information sur l'ensemble des annuaires avant partout j'ai connu une époque où on devait changer les horaires de chacun des centres commerciaux sur chacun des annuaires ça demandait un temps fou et au final l'information n'était pas forcément mis à jour sur tous les sur tous les leviers et là l'avantage c'est que voilà en un clic ça peut être multi diffusé sur l'ensemble des annuaires et ça nous fait gagner un temps fou que ce soit au niveau du siège au niveau au niveau du local. Merci Paul et du coup j'ai une petite question complémentaire tu parlais des directeurs de centres qui avaient un vrai un vrai rôle à jouer justement dans la mise à jour des informations dans le référencement de leurs établissements sur internet est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu exactement ce qu'ils font et pourquoi vous vous avez décidé de leur donner aussi la main dans ce projet ? Alors en fait on a vraiment décidé de leur donner la main c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que nous au niveau du siège on a comment dire on avait une problématique de centralisation des données donc c'est à dire que voilà nous on avait des bouts d'informations provenant du local parfois dans des fichiers Excel parfois par mail parfois par SMS c'était vraiment pas du tout structuré donc on avait un réel enjeu de centraliser l'information dans un seul et même endroit ce qui nous permet donc voilà que ce soit au niveau du siège mais également au niveau de l'ensemble des équipes basées partout en France d'accéder à l'information sur si oui ou non le centre commercial est ouvert le 14 juillet par exemple là au moins on a toutes les données dans un seul et même endroit Ensuite c'est le côté donc voilà c'est le deuxième point c'est le côté gestion terrain donc le directeur de centre le responsable marketing l'alternant qui se trouve sur le centre commercial a voilà il est sur le terrain il a les dernières informations il peut poster en direct voilà des photos des nouvelles boutiques des événements qui se passent dans les centres commerciaux et donc ça c'est typiquement le genre de contenu que seule une personne au local peut communiquer donc c'est voilà pourquoi du comment on leur a donné des accès à partout et point également que j'évoquais c'est le gain de temps parce que voilà c'est aujourd'hui on a beaucoup d'annuaires à couvrir on a Facebook les pages Google My Business on a Waze à mettre à jour quand il faut le mettre à jour enfin et mis bout à bout multiplié par le nombre de points de vente enfin de centres commerciaux on se retrouve à faire que ça quoi c'est vraiment c'est limite un job à temps plein et donc via du coup la plateforme de partout ça permet de de multidiffuser l'information de manière automatique donc c'est combien un gain de temps que ce soit pour les équipes au siège mais également pour les équipes au local et pour le côté alimentation de contenu on y reviendra un petit peu plus dans le détail par la suite mais c'est en effet je pense notamment la page Google My Business aujourd'hui c'est vraiment considéré en tout cas chez nous comme un réseau pas social mais presque sur lequel on va pousser du contenu de manière quotidienne de manière quotidienne et donc ça c'est pareil c'est à la main du local ça va être du contenu ultra frais et qui va être impactant et qui va permettre de faire vivre nos pages Google My Business et en dessous deux points importants également c'est je pense que c'est très important de le prendre en compte notamment quand on a des équipes au local qui sont loin du siège et difficilement accessible et surtout qui ont d'autres métiers que le marketing c'est de pouvoir leur donner accès à une plateforme qui soit simple d'accès c'est à dire que nous aujourd'hui on a en effet un certain nombre d'outils que l'on met en place pour les équipes au local c'était primordial pour nous de mettre à disposition une plateforme qui soit simple de connexion et donc on a mis un SSO donc un single sign-on qui permet d'unifier les logins et les mots de passe déjà présents avec les autres plateformes utilisées chez Carmina c'est à dire qu'avec le même login et le même mot de passe ils peuvent se connecter à partout très simplement et pareil pour le côté mobilité simplicité sur le terrain les directeurs de centres sont très souvent amenés à être sur le terrain ou même à changer de centre commercial et donc c'est important pour nous qu'ils puissent accéder à partout via une application directement sur son mobile pour voilà changer les informations de manière très agile et à n'importe quel moment sans devoir être dans son bureau sur son pc et du coup là ça leur permet d'être dans la seconde de répondre à un avis client ou un chat très simplement merci Paul pour toutes ces précisions qui sont super intéressantes en deux mots effectivement nous côté partout on met donc bien évidemment comme tu l'expliquais un outil simple à disposition du siège et également du terrain et notre accompagnement pardon il va bien au delà on met pas juste à disposition un outil on a aussi toute une phase d'accompagnement donc typiquement quand Carmina a voulu ouvrir des accès en local nous on a tout un accompagnement côté partout pour aider l'enseigne justement à déployer cet outil aux mains des directeurs de centres donc il y a toute une phase de cadrage de projet de validation des modules c'est à dire en fonction des modules que notre client a chez nous c'est de se dire est ce qu'on donne accès à tout au niveau des directeurs de centre ou est-ce qu'au contraire il y a des choses que l'on va verrouiller pour garder la main au niveau du central et ensuite bien évidemment une communication qui est faite aux équipes la formation qui est faite une formation qui va sur des sujets de sensibilisation de pourquoi c'est important de le faire mais aussi une formation plutôt opérationnelle de comment on le fait directement dans l'outil et après donc il y a tout un suivi trimestriel avec le siège de l'enseigne pour regarder en fonction des objectifs qu'on s'était fixé est-ce qu'on est prêt de les atteindre est-ce qu'au contraire il y a peut-être un petit coup de boost à refaire ou des formations à reprendre pour dans un but que le projet de l'ouverture en local fonctionne et nous c'est quelque chose auquel on croit vraiment chez partout ça fait vraiment partie de notre ADN de se dire que le local a un vrai rôle à jouer que ce soit comme tu disais dans la réactivité de mise à jour des informations et également sur tous les sujets de comment rendre son établissement beaucoup plus visible sur Internet et en parlant justement de la visibilité sur Internet est-ce que Paul tu peux aussi nous expliquer chez Carmilla ce que vous faites concrètement pour animer et optimiser vos fiches parce qu'on parlait tout à l'heure des différentes briques qui vont impacter l'algorithme de Google et donc mieux vous rendre visible et donc qu'est-ce que vous faites au sein de l'enseigne pour justement participer à cette visibilité ? Oui alors comme j'évoquais tout à l'heure les pages Google My Business sont visitées enfin en tout cas chez Carmilla on a plus de 100 millions de vues chaque année sur nos pages Google My Business et donc on capitalise de plus en plus dessus pour passer des messages et donc pour faire vivre ces pages-là et alimenter un peu l'algo de Google et nous faire remonter on va du coup poster directement sur ces pages-là via des Google Posts donc ça peut être la mise en place, enfin la mise en avant d'actualité je ne sais pas c'est par exemple les soldes en ce moment on va mettre en avant le fait qu'il y a les soldes en ce moment on va mettre aussi en avant des produits Google donne la possibilité de mettre en avant des produits directement sur sa page Google My Business donc ça c'est quelque chose que l'on va poster également les catégories secondaires aussi c'est un point ultra important c'est ce qui va vous permettre aussi de remonter en top des résultats sur des requêtes un peu génériques en lien avec votre point de vente quand vous créez du coup un point de vente dans Google My Business vous allez dire je suis un centre commercial je suis je ne sais pas une boutique de coiffure et donc on a une catégorie principale et ensuite on a des sous-catégories qui s'appellent des catégories secondaires qui permettent du coup de mettre en avant d'autres catégories de métiers ou de produits que vous pouvez proposer dans votre point de vente et donc derrière ça permet de remonter sur des requêtes plus larges et donc c'est plutôt très intéressant d'un point de vue visibilité et pour terminer bien évidemment les photos qui s'affichent dans Google Images et qui s'affichent également sur la page Google My Business donc là on va soit passer par des professionnels de la photo donc avec des très bons appareils photos pour venir prendre en photo le centre commercial de l'extérieur, de l'intérieur, des devantures des boutiques pour donner un peu envie de venir dans le centre commercial et donner un peu une idée de l'atmosphère qui se trouve dans le centre commercial soit on va le faire de manière un petit peu plus amateur via le directeur de centre donc là c'est des photos très simples réalisées avec un iPhone qui sont très souvent beaucoup plus vues que les photos de professionnels qui sont très bien cadrées, très jolies on va dire que c'est le côté un peu reporter le photo un peu reporter qui donne envie et donc là aussi on motive vachement les équipes au local pour que ces pages là soient alimentées le plus possible et le plus souvent possible pour que derrière Google voient que nos pages vivent et qu'il se passe beaucoup de choses dans nos centres commerciaux et donc l'idée derrière c'est de remonter le plus souvent possible dans les résultats de nos clients Effectivement et je me permets de rebondir sur ce que tu disais Paul ce qui est aussi intéressant à avoir en tête c'est que l'animation elle se fait pas on va dire une fois tous les trois mois et finalement on se dit on a fait un Google Post et on peut passer au sujet suivant ce qui est super important à avoir en tête c'est que l'algorithme de Google aime bien entre guillemets le côté nouveauté le côté contenu frais donc plus vous allez ajouter de photos régulièrement vous allez publier régulièrement des Google Posts vous allez travailler certaines choses sur votre fiche et plus on peut par exemple penser aussi à la réponse aux avis et finalement plus vous allez apparaître haut dans les résultats de recherche et donc ça vraiment la fréquence et la fraîcheur des informations et des mises à jour est très importante à avoir en tête et tu disais Paul tout à l'heure que vous aviez des millions de vues sur vos fiches est-ce que justement tu pourrais nous présenter en quelques mots quels sont vos résultats que vous avez obtenus en termes de visibilité oui bien sûr alors l'idée c'est que on s'est basé sur 2018 donc 2021 versus 2018 pour essayer d'avoir un autre idée du comment c'était avant Partout et comment c'est aujourd'hui est-ce que du coup Partout nous a aidé à gagner en visibilité donc la réponse est bien évidemment oui et donc là-dessus on enregistre donc comme je le disais tout à l'heure on a un petit peu plus de 100 millions de vues de nos pages chaque année donc ce qui est plutôt assez conséquent et donc on enregistre en tout cas sur la partie découverte donc un petit peu plus de trois fois donc le volume que l'on avait en 2018 et à peu près donc le même la même vol sur tout ce qui est recherche marque et direct ce qui est intéressant aussi c'est que on a je pense que c'est un petit point aussi à avoir en tête c'est que certes on va ressortir sur des requêtes ce qu'on va appeler des requêtes directes c'est-à-dire que je vais taper centre commercial Carrefour Bourges donc là c'est dans le cadre où un client nous connaît et il veut nous trouver ou avoir des informations facilement mais on va avoir aussi ce qu'on appelle des recherches découvertes donc c'est-à-dire que là ça va être des requêtes un petit peu plus génériques qui vont permettre d'arriver sur les pages des centres commerciaux par exemple je suis dans la zone de chandise de Reims par exemple je cherche un coiffeur voilà donc je vais taper coiffeur centre commercial ou coiffeur Reims et si les choses sont bien faites ça va être le centre commercial qui va remonter dans les résultats donc ça c'est le côté un peu indirect donc c'est on n'est pas à nous chercher à la base et au final on le trouve et le client va venir chez nous et donc c'est voilà en tout cas c'est plutôt une très belle une très belle réussite jusqu'à maintenant et on constate que plus les mois passent plus on gagne en volumétrie en trafic sur nos pages que ça soit sur les pages Google My Business mais également aussi les autres les autres annuaires super merci beaucoup Paul pour ces précisions et parce que chez Carmilla vous aimez justement enfin vous avez une volonté aussi d'aller encore plus loin sur votre visibilité on est en train de travailler sur deux gros projets en ce moment est-ce que tu pourrais nous en dire plus avant qu'on donne la main à Pierre et Hélène pour la partie Waze oui bien sûr du coup on a pour ambition de reproduire ce que l'on fait pour les centres commerciaux de comment dire de voilà alors je fais un peu à l'envers mais c'est le deuxième point qui est donc d'accompagner donc l'ensemble de nos commerçants indépendants donc présents dans nos centres commerciaux de les accompagner sur un la puissance du présence management et du review management donc on va les onborder d'ici 2025 avec la solution de partout pour voilà les sensibiliser et les accompagner sur la prise en main de partout parce qu'aujourd'hui on constate que beaucoup d'indépendants ne savent pas ce que c'est qu'une page Google My Business et beaucoup d'indépendants passent à côté d'un trafic phénoménal et donc de chiffre d'affaires et donc nous notre mission enfin voilà une de nos missions ça va être de les accompagner d'ici 2025 et le premier point donc qui est le deuxième qui est donc le lancement du review management et des messages donc là ça va être le côté comment est-ce que comment est-ce que les équipes vont donc répondre aux avis voilà et surtout au chat qui est du coup qui est un levier assez nouveau mais qui est de plus en plus utilisé donc c'est le fameux chat en direct avec le point de vente qui pour le coup demande beaucoup de réactivité pour répondre parce que là c'est un client qui pose une question il a besoin d'une réponse tout de suite maintenant et donc là ça va être l'idée ça va être de pouvoir être le plus performant sur ce levier là pour répondre le mieux possible et plus rapidement à nos clients alors merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention sur la partie visibilité locale maintenant on va pouvoir écouter du coup Pierre et Hélène sur la partie communication en local avec Waze alors bonjour à tous je suis Hélène Tcherneski je suis chef de projet au marketing digital chez Carmilla on va vous présenter aujourd'hui avec Pierre de chez Waze comment augmenter le drive to store dans nos centres commerciaux alors comme vous avez pu le voir avec Paul et Maud à l'instant la visibilité avant la visite dans le centre commercial c'est quelque chose qui est très important pour nos centres commerciaux puisque c'est là on va pouvoir capter nos clients et avec Waze on a mis en place tout un programme de campagne qui nous permet de capter voilà de pouvoir augmenter notre visibilité auprès d'une certaine typologie de clientèle et on va vous en dire plus je laisse Pierre aussi se présenter oui bonjour à tous du coup moi je m'occupe de tout ce qui est mid market sur la France et la Belgique pour Waze et donc effectivement dans la partie que l'on va adresser on va pouvoir vraiment essayer de comprendre comment est-ce que Waze fonctionne comment est-ce que Waze est utilisé et du coup comment est-ce que nous on va utiliser ça à notre avantage avec Carmina pour pouvoir travailler la présence à l'esprit des centres commerciaux on va commencer par une petite question pour introduire tout ça donc le deuxième sondage pardon c'est moi qui ai la main donc à votre avis quel est le pourcentage de trajets quotidiens qui sont effectués sur Waze donc pour rappel en bas à droite vous pouvez retourner sur les sondages et répondre alors au niveau des résultats du coup la plupart des personnes répondent 77% on est à 11 personnes qui répondent 77% 83% il y a 8 personnes qui ont répondu et après le reste c'est à peu près ex-aequo à 63% et 55% donc la plupart des personnes pensent 77% écoutez 77% est un chiffre élevé mais le bon chiffre c'est 83% donc effectivement aujourd'hui Waze est vraiment utilisé plus comme un assistant de conduite qu'un GPS pourquoi ? parce qu'en fait les gens vont vraiment nous utiliser pour comprendre ce qui se passe sur la route et ne pas perdre de temps éviter les bouchons éviter tout ce que vous pouvez avoir finalement sur la route donc des accidents la police etc etc et donc Waze est utilisé comme un réflexe pour optimiser le trajet du quotidien et c'est devenu tellement un réflexe qu'aujourd'hui le premier trajet effectué en termes de volume c'est le trajet vers l'école et je pense que la plupart des gens qui ont des enfants connaissent le trajet pour aller les chercher à l'école mais on est vraiment sûr comment est-ce que je vais pouvoir m'assurer de ne pas être en retard comment est-ce que je vais pouvoir le meilleur trajet et donc une fois qu'on comprend qu'on est vraiment utilisé et bien finalement sur cette zone qui est autour du domicile et qui est vraiment finalement la zone la plus importante quand on parle de commerce qui est la zone de chalandise finalement là où 100% des achats vont être faits les 30 km autour du domicile et bien on comprend que Waze peut avoir un impact pour les magasins et pour pouvoir les mettre finalement dans le centre du quotidien des utilisateurs et vraiment travailler la présence à esprit parce que effectivement quand on va avoir un besoin d'une recherche quand on va avoir besoin d'informations on a un réflexe sur Google qui est important mais il y a une grande partie quand même des trajets qui sont effectués dans un magasin de par la proximité et surtout de la connaissance de la proximité et c'est ça que nous on va travailler et donc pour vous donner une idée aujourd'hui Waze c'est à peu près 17 millions d'utilisateurs mensuels donc ça c'est le chiffre d'avril 2022 qui est le chiffre le plus élevé qu'on ait jusqu'à aujourd'hui à savoir qu'on a souvent et on en parlera après des pics d'utilisation pendant l'été et donc sur ces 17 millions d'utilisateurs 83% d'entre eux vont faire des trajets du quotidien et vont nous utiliser en moyenne 11 fois par semaine donc vous voyez on est vraiment dans un accompagnement du Waze sur sa zone de chalandise autour du domicile et on va pouvoir passer pas mal de temps avec eux et justement faire la preuve du lieu travailler vraiment la proximité des magasins pour les Waze donc je vais laisser la parole à LM pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on travaille cette présence à esprit pour favoriser le trafic dans les centres commerciaux donc merci Pierre comme tu le disais effectivement Waze a la capacité de pouvoir repérer les personnes qui passent dans des certaines zones géographiques et en fait c'est un enjeu majeur pour nous puisque l'essence même de nos centres commerciaux lignes de ces raisons d'être c'est de pouvoir simplifier la vie de nos clients par la proximité et donc on a pu mettre en place dans un premier temps une certaine typologie de campagne qui nous permettait de travailler notre visibilité et donc notre notoriété en local par exemple ici pour le centre commercial de Nice par la présence de Nice et en fait cette typologie de campagne qui peut être plus ou moins longue elle peut prendre un mois ou beaucoup plus permet par sa répétition de pouvoir vraiment travailler la présence à l'esprit de nos clients ce qui permet finalement de pouvoir engager d'autant plus notre présence au niveau du digital en local mais aussi les engager derrière pour les faire venir dans notre centre commercial donc cet premier engagement qu'on va du coup enclencher avec eux ce sera par des campagnes dans le temps qui vont vraiment justement venir par la répétition nous faire voir et aussi leur faire comprendre que sur leur trajet quotidien il y a le centre commercial sur leur chemin donc ça c'est la première chose et la deuxième chose que nous permet les campagnes Waze en plus pour booster notre visibilité c'était également de travailler toute notre offre et de la faire connaître donc en plus de nous faire de nous rendre visibles auprès de ces clients là on leur rend visible l'ensemble de l'offre dans nos centres commerciaux alors on a pris l'exemple de Rennes Sesson qui a ouvert une extension il y a quelque temps avec un grand ensemble de boutiques et en fait certaines typologies de campagne comme les bannières chez Waze permettent aussi de pouvoir animer nos zones de chalandise et ce qui est un peu génial avec cette solution c'est qu'en plus du mix média qu'on a pour l'habitude d'avoir ça nous permettait vraiment de toucher des personnes qu'on n'avait pas quotidiennement et de pouvoir justement les engager par la notoriété par l'animation de ce que vous pouvez avoir de présent dans le centre commercial et de derrière l'engager vers la visite du centre et de créer du drive to store jusqu'au centre commercial très bien donc maintenant qu'on a compris que dans un premier temps on travaillait la présence à esprit et que la présence à esprit était clé pour pouvoir générer du trafic derrière on motive la navigation avec justement ces takeovers ces bannières qui vont apparaître lorsqu'on est à l'arrêt depuis au moins 4 secondes ça on est vraiment sur le travail finalement 10 mois sur 12 de notoriété locale et vraiment finalement le travail clé pour tout ce qui tout ce qui touche au retail on a cependant une saisonnalité un petit peu différente pendant l'été avec un vrai changement des comportements où ben voilà pendant les mois d'été Waze n'est plus utilisé autour de son domicile hyper quotidiennement mais on est vraiment utilisé pour se rendre dans une nouvelle zone de chalandise et c'est assez important parce qu'en fait on se rend compte que 84% des français vont partir en vacances avec leur voiture et vont utiliser Waze finalement comme outil pour découvrir la nouvelle zone de chalandise dans laquelle il se trouve on a fait une étude pour comprendre à quel point les gens allaient utiliser Waze pour découvrir la zone de chalandise et en déclaratif on a un peu plus de 59% des gens qui expliquent que par l'information qu'ils vont voir sur Waze cela va influencer finalement les magasins dans lesquels ils vont se rendre parce qu'effectivement lorsqu'on arrive en vacances et vous pouvez voir toutes ces zones rouges importantes ce sont les zones qui connaissent la plus grosse croissance en termes de population et surtout en termes de Wazer et on a un enjeu dans ces zones-là qui sont des zones finalement très estivales de comment est-ce qu'on va pouvoir finalement travailler la présence à l'esprit des magasins qui se trouvent dans ces zones-là pour pouvoir capter cette nouvelle clientèle qui n'a pas forcément une connaissance de la zone de chalandise et donc comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les personnes qui vont avoir un besoin que ce soit un besoin de se rendre dans un centre commercial ou dans un autre magasin comment est-ce qu'on va s'assurer que ces gens-là sont au courant qu'à proximité ils ont un magasin sans avoir effectué une recherche finalement mais plutôt par la présence à l'esprit parce qu'ils auront vu le logo et donc ça on a mis en place en fait avec Carmilla une stratégie qui va nous permettre vraiment d'aller travailler sur ces zones touristiques les zones de chalandise des magasins se trouvant dans ces départements avec une forte croissance de Wazer tout à fait on a un grand enjeu pour certains de nos centres en France notamment c'est que la plupart de ces centres qui sont estivaux du coup touchent pour la plupart une part importante de leur chiffre d'affaires pendant cette période d'été et du coup on a dû réfléchir à une stratégie média à mettre en place spécifiquement pour ces centres-là pour pouvoir capter une clientèle qui est vraiment présente près de leur centre et non plus des clients qui seraient partis en vacances ailleurs et qu'on toucherait finalement inutilement par une campagne CRM ou d'autres typologies de campagne et du coup on a mis en place ce genre de mécanique avec Waze les étés pour pouvoir alors comme on vous en parlait tout à l'heure travailler cette notoriété auprès de nouveaux clients qui seraient arrivés récemment près de nos centres pour pouvoir travailler la notoriété la présence en local et aussi l'offre disponible comme on pourrait le faire pour les soldes par exemple qui reviennent tous les ans pendant cette période donc finalement cette typologie de campagne nous permet de cibler une audience qui est vraiment spécifique aux touristes et qui nous a énormément servi puisqu'elle a boosté notamment en grand nombre les visites dans nos centres commerciaux et en plus d'animer par l'offre la présence de nos boutiques animées en digital ce qu'elles pouvaient offrir à cette nouvelle audience présente dans la zone et effectivement tu parlais de mesure lorsque nous on fait une campagne en fait avec Waze on a quand même pour objectif d'essayer de vraiment comprendre quel a été l'impact de Waze sur la campagne et sur les magasins et donc les magasins ont une notoriété naturelle des marques naturelles des clients qui viennent déjà de manière assez naturelle et donc ce qu'on fait pour comprendre finalement l'impact qu'a la publicité sur cette présence à esprit sur l'augmentation du trafic on va comparer le taux de navigation de personnes qui auraient dû recevoir une publicité mais qui ne la reçoivent pas donc par exemple sur 100 personnes naturellement on en a 10 qui se rendent vers un carmila et bien on va comparer ce taux de navigation de 10% avec un taux de navigation des personnes qui ont été exposées aux pins puis à ce qui se passe sur la zone de chalandise avec le takeover et sur carmila on a vraiment eu des super résultats puisqu'on a une augmentation de 136% du taux de navigation ce qui est vraiment un très beau succès donc c'est vraiment comment est-ce que finalement par la répétition dans le quotidien de l'utilisateur leur montrer où est-ce que vous vous trouvez faire de la présence à esprit de la marque ensuite animer la zone de chalandise comment est-ce qu'on va augmenter le drive to store c'est somme toute assez simple mais c'est quelque chose qui est diaboliquement efficace je dirais en tout cas pour augmenter le trafic j'ai vu quelques questions auxquelles je vais tout de suite répondre aujourd'hui donc le takeover qui est la bannière qui apparaît lorsque vous êtes à l'arrêt depuis au moins 4 secondes est un format publicitaire qui fonctionne très bien qui fonctionne sur le téléphone une question est arrivée sur Carplay effectivement aujourd'hui sur Carplay on travaille le pins donc vraiment le logo du magasin pour la présence à esprit le takeover n'est pas encore mis en place sur Carplay ce qui représente en fait 14% de l'audience en France donc on a quand même 86% de l'audience qui reçoivent des takeovers et qui fonctionnent mais on est en train de travailler Julien sur l'intégration effectivement du takeover dans Carplay je ne sais pas si vous avez d'autres questions on est ravis d'y répondre on laisse le chat ouvert je crois qu'il y avait quelques questions pour partout oui alors il y a une question d'Ophélie donc déjà merci Ophélie pour votre question qui est la suivante est-il prévu que partout diffuse des informations des établissements à jour sur les pages jaunes alors non pour la simple et bonne raison qu'on a fait des tests de notre côté sur les établissements et finalement on s'est rendu compte que l'impact des pages jaunes était faible voire même en décroissance sur les dernières années et donc si vous voulez un ordre d'idée sur 30 000 apparitions moyennes vous en avez moins de 3 000 qui venaient des pages jaunes et donc c'est pour ça qu'il n'est pas prévu à l'heure actuelle de mettre à jour les informations également sur les pages jaunes il y avait une question Paul qui est plutôt pour toi qui a été posée par Isabelle merci beaucoup Isabelle pour la question alors dans vos centres commerciaux ce sont les équipes marketing com ou même les équipes autres qui font le contenu show live en photo alors les deux alors c'est principalement j'ai envie de dire d'un point de vue volumétrique c'est plus on ira à 80% les équipes au local qui vont nourrir donc les pages et qui vont poster des photos qui vont voilà animer ces pages là parce que voilà elles sont sur à son contact du terrain elles ont les informations les plus fraîches possibles donc ce sont majoritairement les équipes au local ça n'empêche que ça nous arrive au niveau du siège de pouvoir faire des shoots un peu nationaux je pense notamment dans un peu dans le côté actu dans le cadre du Covid par exemple on devait être ultra réactif sur la communication réalisée dans nos centres pour voilà prévenir des dernières mesures sanitaires par exemple là pour le coup on n'attendait pas que les équipes au local se motivent pour poster l'actualité nous on faisait directement de plus de sièges et en un clic ça nous permet de pousser l'information sur toutes les pages donc ça c'est plutôt pratique après c'est plus après le local qui va pousser l'information merci Paul du coup pour ces précisions j'espère qu'Isabelle se la répond à votre question si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas il y a une question de Julien plutôt pour partout donc existe-t-il une liste exhaustive des plateformes sur lesquelles il est possible de multidiffuser via partout alors oui effectivement si ça vous intéresse Julien on pourra vous envoyer cette liste exhaustive il faut savoir qu'il y a plus d'une quinzaine de plateformes sur lesquelles on vous diffuse directement et après vous avez ce qu'on appelle donc c'est des plateformes sur lesquelles Google a confiance donc c'est à dire que par exemple si Google se rend compte que la même information est la même sur Waze sur Facebook etc vous avez plus de chances de remonter dans les résultats de recherche parce que Google a confiance en ces plateformes et après vous avez ce qu'on appelle des plateformes indirectes donc je pense notamment par exemple à WhatsApp qui est connecté à Facebook donc si on vous pousse sur Facebook Instagram va venir se nourrir des informations sur Facebook et donc vous avez derrière une autre liste on va dire complémentaire de ce qu'on appelle chez nous des plateformes indirectes mais on pourra en tout cas vous envoyer Julien la liste par mail sans aucun souci à la fin du webinaire apparemment c'était clair pour Isabelle qui te remercie Paul je ne sais pas si vous avez d'autres questions de votre côté n'hésitez pas il nous reste un quart d'heure si jamais vous voulez creuser un point auprès de ce qui est fait vis-à-vis de Waze sur les campagnes locales ou si vous avez des questions un petit peu plus précises par rapport à ce que Carmille a fait en termes de stratégie stratégie digitale par rapport à tous les sujets dont on a parlé sur la visibilité ou même chez Partout ce qu'on peut faire avec nos clients n'hésitez pas à nous poser vos questions je vois que Stanislas est aussi intéressé par la liste donc on vous l'enverra dans le mail récap que vous recevrez à la fin avec le replay la présentation au format PDF et du coup cette partie sur le listing des plateformes sur lesquelles on multidiffuse sur Partout Ravie en tout cas Isabelle que ça vous donne des idées à développer c'est aussi l'objectif de ce type de webinaire c'est vraiment de montrer finalement de ne pas faire intervenir qu'un partenaire mais surtout de montrer concrètement ce qui est fait au sein des enseignes et comme disait Paul tout à l'heure de partager vraiment tous les tips je crois qu'il n'y a pas d'autres questions merci Delphine du coup pour ces retours je pense que du coup on peut si vous n'avez pas d'autres questions ou si d'autres questions vous reviennent plus tard n'hésitez pas on vous laisse les contacts de Maud et de Pierre si vous avez des questions complémentaires sur certaines ah une question de Rodolphe et une question de Clément je vous laisse attendre alors du coup je vais me permettre de répondre parce que je pense que c'est plutôt pour Partou donc je prends la question de Rodolphe donc concernant les possibilités liées avec Quaze et Partou ce service est-il inclus dans le bloc Review Management ou Présence Management de Partou alors je vais me permettre de répondre et Pierre n'hésite pas à me compléter si besoin en fait côté Partou donc là si on parle de la mise à jour des informations telles que les horaires le lien de votre site web description etc ça donc c'est compris dans le bloc qu'on appelle le Présence Management donc on parlait d'ailleurs de Data Management c'est ce à quoi on faisait référence avec le Présence Management c'est inclus dans ce module là et donc ça permet effectivement la mise à jour donc comme j'expliquais des informations de type horaire description lien de votre site web et après nous entre guillemets cette mise à jour s'arrête là et après il n'y a pas de lien direct avec les campagnes locales qui peuvent être menées mais par contre ça permet quand il y a des campagnes locales qui sont menées d'avoir la bonne information aussi qui sont poussées auprès des Waze oui effectivement c'est ça c'est-à-dire qu'il y a un volet qui est naturel c'est s'assurer d'être trouvé correctement sur Waze et ça c'est partout qui va vraiment s'en occuper en mettant tout à jour et en mettant à jour aussi les informations que vous pouvez faire business etc donc tout est imbriqué et ça va vraiment pouvoir finalement de manière organique permettre d'être trouvé là où quand on va faire une campagne et ce qu'on fait avec Carmilla aujourd'hui on est vraiment beaucoup plus sur comment est-ce qu'on va pouvoir travailler la présence et l'esprit comment est-ce qu'on va pouvoir être plus en push en mettant en avant de manière plus importante les centres commerciaux de part finalement le logo ou aller sur de la communication push avec le takeover pour animer la zone de charme 10 et là on est vraiment sur un deuxième en fait volet où on n'est pas du tout sur être trouvé par une recherche organique mais beaucoup plus travailler la présence et l'esprit pour que les gens pensent directement à vous plutôt que de vous rechercher et c'est ça qui est important en fait de comprendre dans la différence du travail des deux et qui doit être finalement travaillé de manière un petit peu différente super merci merci Pierre pour ces précisions je prends du coup la question de Clément ravi en tout cas que ce webinaire vous ait plu la question est la suivante concernant les Google Post y a-t-il une fréquence de publications conseillées alors ça ce sera une réponse entre guillemets subjective et ça n'est qu'une recommandation cotée partout mais on s'est rendu compte qu'une publication de Google Post a raison de 4 Google Post par mois va vous permettre finalement de mieux remonter dans les résultats de recherche encore une fois le chiffre est subjectif vous pouvez me dire que 3 ou 5 c'est aussi intéressant mais nous c'est ce qu'on conseille auprès de nos clients de toute façon c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il faut vraiment avoir à l'esprit que plus vous allez animer de la façon la plus fréquente possible et mieux vous nourrirez l'algorithme de Google pour mieux ressortir mais vous pouvez retenir dans l'idée 4 Google Post par mois par fiche ce qui vous permettra justement de travailler cette brique optimisation il y a une question de Marie donc concernant les Google Post est-ce possible de faire des posts nationaux en ciblant les PDV qui participent à une opération alors oui tout à fait en fait ce qui se passe c'est que depuis partout vous avez la possibilité de définir un Google Post donc par exemple vous avez vous avez effectivement une opération qui va concerner tous vos points de vente vous pouvez vous paramétrer ce Google Post directement depuis partout et dire que par exemple cette offre est valable du temps au temps et que vous souhaitez qu'elle soit publiée sur toutes vos fiches tel jour et donc comme ça vous pouvez aussi programmer vos Google Post et le mettre exactement le même sur l'ensemble de vos fiches en 3 clics c'est tout à fait possible Pierre je te laisse une question pour les départements d'Outre-mer donc effectivement Waze est présent dans ces départements-là et on peut faire effectivement les mêmes campagnes que l'on fait en France il n'y a aucun problème là-dessus donc on est bien présent on est bien présent sur ces territoires alors ce qu'on va faire en fait avec Waze et partout lorsqu'on est vraiment sur la planification d'une campagne nous on va pouvoir utiliser toutes les données partout qui sont les données les plus à jour et les plus correctes pour qu'on puisse finalement les utiliser et s'assurer qu'il y ait vraiment une concordance dans la fiabilité des données et sur laquelle on va mettre en place la campagne ensuite on va travailler ensemble sans partout finalement sur la création de campagne donc la mise en place des pins pour la présence à esprit et des takeovers pour animer la zone de chalandise donc ça il n'y a aucun problème par contre on va le faire plutôt en direct avec Waze où vous avez un account manager qui est dédié qui va pouvoir en fait programmer tout ça et on est souvent en lien avec partout pour récupérer la plupart des informations et je crois qu'il y a une question de Rodolphe sur pouvons-nous insérer des balises dans les Google Post afin de les personnaliser automatiquement sans devoir le faire plusieurs fois Maud je pense que c'est pour toi alors Rodolphe est-ce que vous pourriez préciser exactement ce que vous entendez par balise parce que pour le coup c'est pas du tout un vocabulaire qu'on a côté Google pour être sûr de bien comprendre votre question s'il vous plaît et peut-être en attendant que vous la reformuliez et sinon on pourra on pourra se contacter par mail dans les Google Post ce que vous pouvez faire c'est ajouter ce qu'on appelle un CTA donc un call to action qui va permettre donc imaginons Paul parlait tout à l'heure qu'il y a des soldes qui vont arriver au sein des centres commerciaux Carmilla peut faire un Google Post et dans ce Google Post donc peut ajouter comme j'ai expliqué une date de début date de fin peut mettre une photo et peut décider aussi de mettre un CTA de type par exemple appelé ou alors un bouton en savoir plus donc ça c'est différents boutons qui sont enfin différentes propositions qui sont proposées par Google et à vous de choisir le plus pertinent et derrière ce bouton là vous pouvez mettre par exemple un lien qui va rediriger sur votre page store locator ou directement sur votre site internet et derrière ça vous permet aussi vous pouvez mettre une UTM pour traquer justement le nom de personnes qui ont cliqué sur ce lien et donc typiquement qui ont pris connaissance de votre poste de votre offre du moment et potentiellement qui se sont rendus après dans votre point de vente alors Rodolphe nous vous a mis par exemple profiter de 15% offert dans votre ville dans votre magasin de alors ça en fait ce que vous pouvez faire pour répondre à votre question c'est directement soit dans le titre de votre Google post et ou même dans la description de votre Google post vous pouvez effectivement mettre qu'il y a X% offert dans votre magasin de la ville de par contre je pense que si je comprends bien votre question la balise ce serait pour reprendre automatiquement le nom de la ville alors ça à date ça n'existe pas sur partout par contre vu que mon métier c'est aussi de remonter les besoins des clients ou potentiellement de prospects si vous n'êtes pas encore client chez nous ça c'est quelque chose que je peux remonter auprès de notre équipe produit pour leur faire part de cet insight qui est en tout cas très intéressant mais à l'heure effectivement il faudrait taper soit le nom de la ville directement ou alors faire un post plus générique pour le diffuser automatiquement sur toutes vos fiches en trois clics il y a une question de Julien est-ce que partout peut aider à valider une fiche Google My Business ou faire fermer des fiches doublons qui peuvent polluer notre propre visibilité alors effectivement nous sur partout alors on n'a pas parlé de la mise en place d'un projet de type présence management mais quand quand un client arrive chez nous il y a tout un audit qui est fait alors c'est quand le client arrive et même tout au long de notre partenariat il y a un audit qui est fait et l'audit concrètement c'est de se dire vous avez par exemple 100 points de vente à gérer aujourd'hui sur votre compte Google My Business vous en avez 80 parce que toutes n'ont pas été créées ou alors au contraire vous en avez trop et nous on fait cette audit là de vous dire voilà l'état de vos fiches celle-ci par exemple est à valider celle-ci va être créée celle-ci elle est en doublon de telle et telle autre fiche et cette audit va vous permettre de fiabiliser votre compte Google My Business de nous assurer qu'on a bien la propriété des bonnes fiches et après on vous accompagne effectivement sur tous les sujets de validation des fiches Google sur tous les sujets de doublons donc chez nous on a développé un outil qu'on fait tourner de temps en temps sur nos clients pour justement détecter tous les doublons et après pouvoir se mettre en relation avec Google pour les supprimer dans l'objectif justement d'avoir une fiche établissement qui est valide pour un seul établissement et pas deux trois fiches doublons qui vont venir polluer comme vous le dites vous le dites pardon votre visibilité donc on vous accompagne complètement sur ces projets là alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas il nous reste encore cinq minutes mais si en tout cas si vous avez d'autres questions et qu'elles vous reviennent après le webinaire n'hésitez pas aussi à envoyer un mail soit à Maude soit à Pierre en fonction de la thématique de votre question pour qu'ils puissent également vous y répondre plus personnellement si vous avez par exemple des problématiques un peu plus confidentielles n'hésitez pas dans tous les cas vous recevrez de toute façon toute la présentation comme je vous l'ai dit ainsi que le replay et c'est aussi l'occasion pour vous si vous avez d'autres questions à poser de pouvoir aussi me les transmettre pour que je puisse les transmettre à l'équipe par la suite je pense qu'il n'y a pas d'autres questions donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là en tout cas merci à tous d'avoir pris part à notre webinaire merci à tous tous les intervenants pour votre présence et pour votre énergie et on vous retrouve très bientôt pour un autre webinaire chez Partou merci à tous et bon appétit merci merci bonne journée au revoir bonne journée